La première édition de ce bloc d'information qui démarre en ce vendredi 23 juin 2023. On parle à Djaratoui Seignan dans cette édition de la réhabilitation du chemin de fer. Le train siffle vers Tombakunda, la réhabilitation des chemins de fer à hauteur de 50%. Les travaux d'urgence sont en cours. Le ministre des Transports Mansourfay a fait le trajet pour Thiesse Durbel en train hier. La reprise du train marchandise prévue en janvier 2024. Le train voyageur devrait reprendre cette année. L'électrification des zones périurbaines, 7 ans, 500 localités ciblées, dont plus de 12 à 100 luites entre Daganay et Podor. Un CRD a permis de faire le point sur l'avancement du projet mené par la Senelec. 75 tonnes de produits prohibés détruites à Mbebos. Le service d'hygiène alerte sur les risques sanitaires, surtout en cette période de fête du Blanc. Ce vendredi, André Scott a l'appel du F24 pour s'opposer à la troisième candidature de Macky Sall, réclamer la levée du blocus de Ousmane Sonko et exiger le rétablissement du signal de Walfajri. Fin des travaux du dialogue national. Les commissions ont bouclé les travaux, les rapports déjà remis au coordonnateur Moustapha Nias. La cérémonie officielle de clôture est prévue demain samedi. Pape Abdoulaye à la mise en ordre de ce Sud-Matin. Bonjour à tous. Réhabilitation de la voie fer et axe Dakar tombe à Kundal. Les travaux d'urgence avancent. Des travaux réalisés déjà à hauteur de 50%. Le train marchandise devrait reprendre service au mois de janvier 2024. Le train transporteur, cette année, le ministre en charge des transports, Mansour Fay, et ses collaborateurs ont testé l'axe pour Thiesse-Durbel en train hier. La fin des travaux est donc prévue en décembre 2023, explique le ministre Mansour Fay au micro de Baba Karndaou. Comme vous le savez, Thiesse est une ville de cheminots. C'est une ville d'irail. Et toute l'économie, quasiment, tourne autour de cette activité. Si, en perspective, nous avons, au mois de janvier 2024, la reprise du train marchandise sur Tamba, nous nous attendons dans un avenir pas lointain, la reprise du train voyageur vers la même destination. Nous avons pris le train à partir de Poutre. et notre ministre sera à Djurbel pour voir l'état d'avancement des travaux. Les délais sont respectés avec la structure, l'entreprise, les entreprises en charge des travaux. Donc, décembre, ce sera fait. Ça, c'est clair. C'est un engagement clair. Et vu l'état d'avancement, comme je l'ai dit, je l'ai dit tantôt, nous espérons que les trains marchandises vont relier Dakar à Tamba Pouda. Et c'est tout l'engagement que le chef de l'état a pris. Tous les engagements qu'il a eu à prendre ont été respectés. En termes sociaux, je l'ai dit tantôt, mais aussi en termes de remise en marche du train. Vous avez vu, les locomotives ont été réceptionnées. Ils sont laissés pendant plusieurs mois au niveau du poids de Dakar, mais aujourd'hui, ils sont sur site à Thiesse. Donc, les wagons sont en cours de réhabilitation. Le rail du travail est en train d'être fait. Donc, nous pouvons espérer qu'à date échoue, effectivement, tout sera opérationnel. Vous venez de suivre les propos du ministre Mansour Fayet après un voyage hier en train avec ses collaborateurs sur l'axe Pouties-Djurbel. Le train devrait reprendre, donc, le train voyageur et le train marchandu sur l'axe Dakar-Tamba-Kounda au plus tard, en janvier 2024. Sans lui accueillir un conseil régional de développement consacré à la mise en oeuvre du projet d'électrification des zones périurbaines du Sénégal sur les 500 localités ciblées, plus d'une douzaine situées entre Daganah et Podor-Iftandeng. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'électrification des zones périurbaines de la région de Saint-Louis. Une manière pour la direction générale de la Sénélec et les autorités administratives et locales de Saint-Louis d'échanger sur l'état d'avancement de ce projet. Un cercle des cas présidés, l'adjointe au gouverneur de Saint-Louis, chargée des affaires administratives, Mme Fatou Moktarfal. Tout ça d'entre dans le cadre du programme d'accès universel à l'horizon 2025. Donc un vœu si cher de son excellence, M. le Président, et pour rappel, la communauté internationale a fixé le délai jusqu'en 2030. Mais l'état du Sénégal s'est engagé à atteindre l'accès universel à l'électricité à tous les citoyens d'ici à 2025. Donc pour que tous les citoyens puissent avoir accès à une électricité fiable, de qualité, durable et continue. La rencontre a permis aux responsables de la Sénélec de pouvoir recueillir les principales préoccupations des acteurs locaux par rapport à ce projet. L.H. Ndiogoudioup est le chef du département qualité, sécurité et environnement de Sénélec. Oui, en fait, dans le cadre des projets, il y aura toujours des impacts sur les populations. On peut avoir des impacts. Donc il faudra vraiment anticiper ces impacts-là, que ce soit sur l'habitat, sur les cultures. Essayer vraiment d'anticiper sur l'évaluation de ces impacts-là, une évaluation des impacts, et voir exactement est-ce que dans les couloirs où nous allons cheminer, il y aura des impacts sur les populations ou bien sur les artifices agricoles. Essayer de les évaluer et de prendre en compte conformément à la réglementation nationale. Ainsi, sur les 500 localités ciblées par le projet dans le pays, la région de Saint-Louis en compte une douzaine, située dans les départements de Podor et d'Agana, renseigne Fidel Djemé, directeur des opérations de Weldy-la-Monte, Sénégal. Concernant l'état d'avancement, nous avons débuté déjà les visites de reconnaissance et les études sont actuellement pratiquement finies. Il ne reste que les études environnementales qui vont nécessiter encore deux mois. Destruction hier de 75 tonnes de produits périmis ou altérés à Mbobos par le Service national d'hygiène des produits saisis lors des activités du service d'hygiène dans la région de Dakar pour la sécurité sanitaire. Le chef du service régional invite les commerçants à plus de patriotisme, les populations à plus de vigilance et l'état a renforcé les moyens pour une lutte plus efficace. Lieutenant Armand Seck, chef du service régional de l'hygiène de Dakar au micro de Moussatia. On est à 75 tonnes de produits qui ont été déjà détruits. Il reste aussi un stock qui est au niveau de la sous-birgarde de Sikab Mbou. Mais aujourd'hui, on a détruit 75 tonnes de produits prohibés, donc produits divers d'arrêt alimentaire qui ont été saisis par les éléments du service national de l'hygiène de la région de Dakar. Ce qu'il faudra faire, la première des choses, c'est le changement de comportement d'abord des populations. Les commerçants doivent être quand même honnêtes. Il faut au moins avoir l'unité de ne pas vendre à la population quand même des produits qui sont altérés ou bien des produits qui sont périmés, donc produits impropres à la consommation. La population doit faire très attention, donc il faut impérativement vérifier ce que l'on achète parce que la santé n'a pas de prix. Et nous voyons ce qui se passe actuellement par rapport à notre système de consommation. Nous avons renforcé la vigilance, donc on va renforcer les efforts. Nous allons faire de notre mieux pour accélérer davantage les contrôles et augmenter le nombre de descentes. Parce qu'actuellement sur le terrain, nous avons constaté, surtout à l'approche de la tabaski, il faut que les gens fassent très attention. Il y a beaucoup de produits qui sont périmés, qui sont actuellement gardés par certains commerçants. Bon, je ne dirais pas tout le monde, mais certains commerçants qui sont au moins mal intentionnés. Donc il faut que les populations fassent très attention à l'approche de cette fête pour ne pas acheter n'importe quoi. Et les agents d'hygiène feront le maximum. Donc nous avons six sous-bis de garde qui vont veiller. Donc on va faire le maximum pour sécuriser quand même la population. Pour le moment, on fait avec ce que nous avons. Parce que bien vrai que le personnel, on ne dirait pas que c'est insuffisant, mais aussi quand on l'augmente, quand même, ça sera mieux. Nous remercions le passage de l'État parce que cette année, on a eu quand même une augmentation du recrutement au niveau du service d'hygiène. Mais je dirais que peut-être que c'est un code qui est ancien, parce qu'un code qui date de 1983 quand même. Avec le développement d'aujourd'hui, on doit pouvoir au moins l'améliorer. améliorer dans un sens d'augmenter sa capacité. Peut-être qu'il y a quand même des infractions qu'on peut notifier et qui ne sont pas prises en compte par le code de l'hygiène, qu'on pourra par rapport maintenant aux réformes pour essayer au moins d'améliorer ce que nous faisons dans le cadre de la sécurité sanitaire et environnementale. Par rapport maintenant à la sécurité sanitaire, on peut noter l'intoxication volontaire qu'on peut faire par exemple. Donc quelqu'un qui nous vend des produits qui sont prohibés et que le code n'a pas pris en compte par rapport aux amendes ou bien par rapport à la réprimande. Parlons de la lutte contre le vol de bétail. L'association nationale installe son comité communal de Latmengue. Les acteurs demandent l'application rigoureuse de la loi criminalisant le vol de bétail en véritable fléau. Rien qu'entre 2020 et 2021, 21 000 têtes ont été volées et 9 000 totalement perdues. Dans sa logique de faire un mayas national, l'association nationale de lutte contre le vol de bétail a installé son comité communal à Latmengue après celui de Ndramé Escal. Ces acteurs veulent éradiquer ces phénomènes qui gangrènent leur développement socio-économique. Plus de 21 000 têtes étant volées entre 2020 et 2021. On vient de nous dire qu'entre 2020 et 2021, près de 21 000 têtes ont été volées. Desquelles, il n'y a que 11 000 qui ont été retrouvées. Près de 9 000 complètement perdues. Il l'a dit tout à l'heure, M. Bité. Il l'a dit tout à l'heure, M. Sault. Ça montre que des pas ont été faits. Mais il reste beaucoup à faire. Ibrahima Diassé et compagnie demandent l'application rigoureuse de la loi contre le vol de bétail. Vous nous appelez à jouer pleinement notre rôle. C'est le rôle d'approche, conscientiser les décideurs afin qu'ils prennent leurs responsabilités. Une fois, c'est de voter une loi, de le promulguer. Mais une deuxième fois, c'est de l'exploiter à bon escient. Et ça pose problème jusqu'à présent. De son côté, le maire de Latmengue invite toute la population sénégalaise à une franche collaboration pour stopper ce filégo. Donc, je voudrais alerter la population sénégalaise en commençant par la commune de Latmengue sur le niveau de ce flégo. Et qu'il faut que chacun d'entre nous y mette du sien pour qu'on y parvienne. Parce qu'il y avait des voleurs sans restreurs ou sans collaborateurs de voleurs ou collaborateurs de restreurs, le flégo allait s'estomper. Et ça, c'est au Sénégalais qui est concerné. Donc, j'en appelle à la collaboration de nos communautés locales avec les services ou les forces de défense et de sécurité. Le vol de bétail constitue un frein pour l'autosuffisance en moutons. Raison pour laquelle ils alertent sur ce filégo qui, selon eux, si on n'y prend pas garde, risque d'anéantir tous les efforts de développement des acteurs. Latmengue, Biramandiaï, Sud-FM. Sud-FM. L'info, c'est ici. Déclaration du chef de l'État à Paris faisant allusion à sa troisième candidature. Le F24 parle d'une volonté du président Makissal de choisir l'aventure du chaos à travers une violation intempestive et délibérer de la loi dans un communiqué. Le F24 dénonce une forfaiture, invite les citoyens sénégalais à se mobiliser. Aujourd'hui déjà avec un dress code de Le Blanc, ce vendredi, pour aller à la mosquée, un dress code en blanc pour dénoncer la coupure du signal de Wal Fajiri, réclamer la levée du blocus établi autour du domicile du leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, du Blanc, partout et pour tous. Le F24 déterminé à mener le combat. Aucun préfet, président, ne pourra interdire la plateforme de mener ses activités. Le dialogue national a lui appris fin ce jeudi. Les huit commissions ont procédé à la remise de leur rapport au coordonnateur Moustapha Nias. Selon le communiqué, des consensus forts ont été trouvés, notamment sur les questions politiques. La cérémonie officielle de clôture est prévue demain samedi, Abdoulaye Diop. Les rideaux sont tombés sur les travaux du dialogue national. Les huit commissions avaient procédé le 9 juin dernier au lancement des dix travaux. Ils ont remis officiellement leur rapport ce jeudi au coordonnateur Moustapha Nias. Selon le communiqué, tous les présidents de commissions se sont félicités de l'engagement des citoyens pour travailler avec vigueur et dans le respect du temps limité qui leur avait été donné. La note d'informer que des consensus forts ont été trouvés en deux semaines de travaux, notamment sur les questions politiques qui paraissent les plus complexes litons, tout en se réjouissant de la contribution de qualité au niveau de toutes les commissions apportées par les nouvelles personnalités. Le coordonnateur, qui a remercié les participants au nom du chef de l'État, a fait savoir que ce dernier le fera en personne ce samedi lors de la cérémonie officielle de clôture du dialogue national. Et ce en attendant que la commission de synthèse présidée par Marie-Angélique Savané puisse achever sa tâche de compilation et de recoupement pour rendre une copie récapitulative fidèle et condensée au coordonnateur du dialogue national, précise le communiqué. Et ce dernier acte sera posé ce vendredi au retour du président de la République à qui sera remis le rapport général des travaux. Note le communiqué. Abdoulaye Diop, la commission politique du dialogue national est également remis à ses conclusions. Détié Faï, membre du pôle des non-alignés, revient en détail sur les points d'accord et les points de discorde, notamment concernant la question du troisième mandat Détié Faï que vous pourrez entendre tout à l'heure dans la seconde édition fin de cette première mariage. Merci à vous, Adjara Touïsegne, en seconde édition à 7h30. Première radio privée du Sénégal. Sud-FM, il est 7h. Jérôme Nia Rortoutou, sur Sud-FM, Sénégal, 98.5, Tindakarou, le colloque sur Ndiwan. Assalamu alaikum, Hachmoudo Feï. Alléoukoum, assalamu alaikum. Nous sommes en train de faire ce qu'on a fait sur le juin 2023. Nous avons été en train d'être avec les enfants qui ont été en train d'être et qui ont été en train d'être et qui ont été en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être. Assalamu alaikum, c'est bon, c'est bon, qui a été en train d'être avec la pride, Jérôme Foukeye, Jodnanko, ou Nothing Mansur Feïdi, Genne, faitle Les Quatre, dans vos pipette, les cadres et les gays sur lesquels qu'on a fait. Ainsi, il ne aucun doute en tour, qu'on est en train de me divertir, les chambres, les juin 2023, dans vos habitudes, les juin 2023, et les juin 2023, Les juin 2023, les juin 2023, les juin 2023 et le cas, les juin 2023. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. les questions sociales sont régulées dans le Sénégal. Les représentants des travaux et des travaux n'ont pas encore dit. Donc c'est une satisfaction totale. Pour le décembre 2023, comme ça, en janvier, il y a des très marchandises. Il y a des très marchandises. Il y a des portes de Dakar. 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 En janvier 2024, il y a des très marchandises dans les portes. Il y a des très voyageurs. Les très voyageurs, dans les portes, dans les années 2024, il y a des très voyageurs. Avec sécurité. Parce qu'il y a des marchandises où il y a des très voyageurs. Il y a beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de confort que les très voyageurs. nous devons faire des mesures. Mais avant tout, comme la section Djiès, Dourbel, Touba, Danna-Bak, nous devons faire des mesures. Mais en respectant les normes de sécurité. Tant que nous devons respecter les normes de sécurité, nous devons les autorisations nécessaires pour les voyageurs de Djiès. Donc, nous devons faire des mesures. Donc, nous devons faire des mécanismes. Nous devons aller au Dakar, l'arrivée, Djembe-Kruba, Djembe-Djokbel, ou même Djembe-Tiawon. C'est ce que nous faisons avec les chemins d'affaires et les grands entrains du Sénégal. C'est ce que nous faisons avec le projet d'électrification de zone périurbaine de la région de Saint-Louis. Nous venons à Kouroulou Sénélec et aux autorités administratives et locales de l'administration de notre projet. Nous faisons avec le projet de l'électrification. Le programme d'accès universel à l'électricité. Au Sénégal, nous avons du courant de 4, 9 et 9. dans le programme de l'entreprise. Nous avons donc fait un peu de travail sur le déplacement. Nous avons donc parlé avec les acteurs qui ont appris à ce projet. Nous avons donc fait un peu de travail. Dans ce cas, nous avons fait un peu de travail. Nous avons fait un peu de travail. Nous avons fait un peu de travail. C'est celui de LH Ndiogoudiop qui nous donne le plus de qualité, sécurité et environnement sur le Sénélec. Expliquer un peu, parler à la population, parler à eux sur le projet du Sénélec qui s'est déroulé dans l'accès universel. Et anticiper, si quelqu'un s'est dit que le projet s'est dit qu'il 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 s'est dit. Laité des gens qui ont été mis en courant, il s'est dit qu'il s'est dit qu'il est dit qu'il s'est dit qu'ils sont autour du département de Bouddagan à Pondor n'étudent pas en cadeau de Fidèle Djemme. Il s'agit d'elle qui nous donne le plan de l'opération dans la société Huéla de la Monte du Sénégal. Notre réjoint de Saint Louis a commencé par le Sénégal, et le Saint Louis est allé à la localité pendant la ville de Lyon. Les étudiants vont être allés par le plan de la société de la Vigilicé. Nous devons démarrer. Qui donne une fille de Saint-Louis, Yves Tendeng, Sudefemme. Yves, nous avons fait un bonheur. Nous avons fait un bonheur, 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 un bonheur. Nous avons fait un bonheur, un bonheur, un bonheur, un bonheur, un bonheur, un bonheur. Nous avons fait un bonheur, un bonheur. Nous avons fait un bonheur, un bonheur, un bonheur, un bonheur. Nous avons fait un bonheur. Le bonheur, un bonheur, un bonheur. à jour. L'une fois, il y a une infraction qui baisse, il y a une infraction qui baisse, et il y a une cote qui a été en charge. Le code, il y a une en charge, il faut faire une mise à jour, peut-être, il y a une infraction qui baisse, par exemple, le produit qui baisse, il y a une reformule. Donc, il y a un système de formulation, il y a beaucoup de produits. Une date de périmption, c'est une bonne date de périmption. Alors, il y a un code qui a été en charge, il faut que l'on ait en charge par rapport à la qualité du produit, surtout sur l'altération. L'intoxication volontaire, par exemple, pour que l'on ait un produit qui a été altéré, il faut que l'on ait un produit qui a été altéré, il faut que l'on ait un produit qui a été qui a été, il ne faut pas que l'on ait de permettre à ce que l'on ait verbalisé. Mais dans ce code, il faut renforcer ce code, sur l'article, mais en même temps, renforcer l'équipement, de nous permettre d'analyser une situation sur l'audition, pour permettre que l'on ait un code, il faut que l'on ait de permettre à ce que l'on ait de faire, il faut que l'on ait de l'argent, il faut que l'on ait de l'argent. de l'argent, il faut que l'on ait de l'argent, il faut que l'on ait de l'argent et de l'argent. Il faut que l'on ait de l'argent, et il ne sache que l'on ait de l'argent, et il n'a pas d'état plus round-en. Les associations nationales de l'Association Nationale sont en train de dire qu'il y a un comité communale de l'Association Nationale. Maintenant, 2020, en 2021, 21437, c'est Jérôme N'yari récent. Maintenant, on a l'impression que c'est 11803. L'idem, c'est un problème, c'est 9627. Il y a le Sénégal, c'est 28, en 2022, 2023, nous avons l'impression que c'est pareil, c'est pareil. Il y a le Sénégal, c'est pareil, c'est pareil. Il y a le Sénégal, c'est pareil, c'est pareil. Il y a le Sénégal, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. de l'électorale et de l'électorale et de l'électorale. C'est ce qu'on appelle le candidat 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 de l'électorale. C'est ce qu'on appelle le candidat. C'est ce qu'on appelle le candidat de l'électorale. C'est ce qu'on appelle le candidat de l'électorale. C'est ce qu'on appelle le candidat. C'est ce qu'on appelle le candidat de l'électorale. Hapsa Elimanouan. Bonjour. Conclusion du dialogue politique le 8 mai de la société civile. Jibril Nying, membre de la plateforme des organisations de la société civile pour les élections, confie au quotidien du groupe Sud Communication Sud Quotidien que, bien que globalement satisfaisant, ces résultats ne sont pas de nature à renforcer notre démocratie et la paix. En effet, d'après le confrère, un des membres de la plateforme des organisations de la société civile pour les élections, qui a participé du 9 au 21 juin aux travaux de la commission politique du dialogue national, le doyen Jibril Nying, par ailleurs membre du GRADEC, se prononce sur les résultats des 13 points d'accord, 4 désaccords et 2 points non discutés obtenus. Lors de ces discussions, Jibril Nying, de déclarer « En attendant que la plateforme de la société civile dans laquelle nous sommes se réunisse et donne son avis sur le bilan, je peux vous dire que personnellement, j'estime qu'au vu des objectifs qui avaient été assignés à ce dialogue, à savoir mener des concertations inclusives et sincères, ont vu de trouver des consensus politiques forts pour renforcer notre démocratie et préserver la stabilité du pays, mais aussi de garantir un espace politique apaisé, une compétition électorale pacifique permettant de garantir la stabilité. Les résultats du dialogue politique sont globalement positifs, même s'ils sont en retrait par rapport à ces objectifs sur certains aspects, des points d'accord et surtout au désaccord. Le soleil de signaler que les travaux du dialogue national ont pris fin hier jeudi avec la remise officielle des rapports de huit commissions au coordonnateur Moustapha Agnès. Lors de la cérémonie de clôture des travaux, les présidents de commissions ont salué l'engagement des participants dévoués qui ont travaillé avec rigueur dans le respect du délai. Ressons avec ce dialogue qui acte la révision du procès de Karimouad avec Tribune qui affiche à sa une un deal sur le dos de la justice. D'après le confrère, les conditions de la révision du procès de Wadfis ne sont pas réunies et aucun fait ne s'est produit, aucun élément nouveau ne s'est révélé. Et toujours d'après Tribune, la révision du procès incombe à la Cour suprême et Tribune de renseigner que Wadfis est électeur et éligible depuis 2021 selon ses avocats. Depuis 2020, Tiens a souligné 24 Heures qui a également donné la parole aux avocats de Wadfis sur la révision annoncée de son procès. Dans un communiqué publié hier par les avocats de Karimouad, certaines déclarations publiques laissent entendre que Karimouad ne pourrait être éligible sans une modification du code électoral. Ces déclarations sont gravement erronées, souligne d'emblée. Les robes noires maîtres d'Embassie de Batchili et ses camarades informent que Karimouad n'a pas été privé de ses droits civils et politiques par l'arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite du 23 mars 2015, qu'il a condamné en violation des principes fondamentaux du droit pénal, comme l'ont constaté de très nombreuses décisions de justice internationale, notamment celle du Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Après la révision du procès de Karimouad, intéressons-nous à cette protestation du F24 avec son dress code de vendredi blanc. Le mouvement veut ainsi afficher son opposition à une troisième candidature, renseigne le quotidien. Le F24 veut tout simplement du blanc partout. Pour contourner l'interdiction par le préfet de leur marche d'aujourd'hui, les leaders du F24 appellent les populations à s'habiller en blanc à l'heure de la prière, en signe de protestation et de refus du troisième mandat de Macky Sall. Le F24 enfauche tout simplement le blanc de paix. Ce n'est pas F24, force vive du Sénégal, mais le mouvement des forces vives de la nation, F23, qui avait déposé une demande de manifestation pour le 23 juin. Ce que F24 a prévu ce 23 juin, aucun préfet, aucun président ne peut l'interdire, d'après critique du blanc partout et par tous, a déclaré le F24 dans un communiqué. Le F24 s'insurge contre la troisième candidature du président Macky Sall. Justement, plainte à la CPI et en France, Branko, à l'acte, l'État aux aguets, informe l'info. Et d'après lui, des preuves et des documents ont permis d'établir l'existence de 60 crimes de meurtres, considérés comme crimes contre l'humanité. Et toujours, d'après l'avocat de Ousmane Sunko, le leader de Passif, Les Patriotes, 4500 éléments de preuves vérifiés, dont 710 qui servent de support à la communication, de 170 pages transmises à la CPI et visant 112 suspects identifiés, dont de hautes autorités. Il n'y a pas de donner la parole au ministre des Affaires étrangères, maître Aïcet-Étalsal. Elle déclare, je cite, « Je trouve que cette démarche de mon confrère est puerule et ridicule. En réalité, le statut de la Cour pénale internationale nous dit qu'il n'y a que trois personnes pour la saisir. À savoir, on est à parti, le conseil de sécurité de l'ONU ou le procureur. » Rappel, maître Aïcet-Étalsal, « À Paris, il pleut des critiques. » Avec les relations nord-sud passées à la loupe hier dans la capitale française, d'après le soleil, sous une pluie hors saison, Macky Sall blâme la mauvaise perception qui plombe l'Afrique. Et vend le modèle sénégalais du financement des PME. Et pour la promotion des énergies renouvelables, 24 heures d'informer que le président Macky Sall pointe 2,5 milliards d'euros de partenaires internationaux pour le Sénégal. Et pour ce qui est du financement du mix énergétique, 1 637,5 milliards ont été promis au Sénégal d'après Le Quotidien. Le Sénégal figure ainsi parmi les quatre pays africains qui vont bénéficier des financements des partenaires internationaux destinés au développement des énergies renouvelables. Ressons à Paris avec le soleil qui donne la parole au président français Emmanuel Macron qui indexe le système financier actuel qui ne va plus assez vite. Un sport pour le poste d'avant-centre à l'UCC à l'Ambara du Chouar. Avec Jackson, Boulaye ou Habib en pointe. Boulaye, surnommé un numéro un sous pression par le confrère. Alors qu'Abbib Diallo est enfin libéré. Sade Le Quotidien du sport n'a pas manqué de relever que Nicolas Jackson c'est la tour polyvalence et que Bambadien et Fama Redjidjou restent les grands perdants. En lutte sous nous l'ombre nous parle du premier gros cachet de Tyson. Il s'agissait de 6 millions de francs CFA contre Tafagé et c'était en 1997. Tyson qui a été considéré comme celui qui a révolutionné la lutte avec frappe et a marqué de son empreinte la lutte sénégalaise jusqu'à sa retraite. En 2015, c'est tout. A vos journaux et très bonne lecture. Etablissement Bé et Frères n'est que spécialiste l'époule d'un petit tabarqueur, n'girmou mouti aïb de tarou, l'outil melni, aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte et protection, inox, fibre au ciment pour clôture, boubouge et tabar l'ou mouti aïb, matériau yubba, t'ouor n'yout. Etablissement Bé et Frères amne et am gamouri de métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuser métallique. Inox, n'gir séni ouvrage balcon, bouffil d'aluminium à vitrage, feu plafond B à 13, à gamme ou verre. T'es-à-dire que l'outil y a un moteur étanchéité, l'outil y a un sol. Pour séni commande, m'engen ouote à l'établissement Bé et Frères, à HLM1, avenue Sher-Arma de Bamba, 33, 864, 75, 15, ou alors, 78, 598, 17, 17. C'est l'établissement Bé et Frères, à l'établissement Bé et Frères, du président Macky Sall. Le F24 parle d'une volonté du président Sall de choisir l'aventure du chaos à travers une violation intempestive et délibérée de la loi. Après la déclaration du chef de l'État à Paris, faisant allusion à sa troisième candidature, le F24 dénonce une forfaiture. Envie de les citoyens sénégalais à se mobiliser aujourd'hui en blanc pour aller à la mosquée. André Scott en blanc pour dénoncer la coupure du signal de Wal Fajri réclamait la levée du blocus autour du domicile d'Ousmane Sonko. Le dialogue national a pris fin hier. Les huit commissions ont procédé à la remise de leur rapport au coordonnateur Moustapha Nias. Des consensus forts ont été trouvés, notamment sur les questions politiques. Cérémonie officielle de clôture prévue demain samedi. Les précisions de Abdelhaïdjou. Les rideaux sont tombés sur les travaux du dialogue national. Les huit commissions avaient procédé le 9 juin dernier au lancement des dix travaux. Ils ont remis officiellement leur rapport ce jeudi au coordonnateur Moustapha Nias. Selon le communiqué, tous les présidents de commissions se sont félicités de l'engagement des citoyens pour travailler avec vigueur et dans le respect du temps limité qui leur avait été donné. La note d'informer que des consensus forts ont été trouvés en deux semaines de travaux, notamment sur les questions politiques qui paraissent les plus complexes litons, tout en se réjouissant de la contribution de qualité au niveau de toutes les commissions apportées par les nouvelles personnalités. Le coordonnateur, qui a remercié les participants au nom du chef de l'État, a fait savoir que ce dernier le fera en personne ce samedi lors de la cérémonie officielle de clôture du dialogue national. Et ce en attendant que la commission de synthèse présidée par Marie-Angélique Savané puisse achever sa tâche de compilation et de recoupement pour rendre une copie récapitulative fidèle et condensée au coordonnateur du dialogue national, précise le communiqué. Et ce dernier acte sera posé ce vendredi au retour du président de la République à qui sera remis le rapport général des travaux. Note le communiqué. Abdoulaye Diop, la commission politique du dialogue national, a ainsi remis à ses conclusions. Détchèfaye, membre du pôle des non-alignés, revient sur les points d'accord et de discorde, notamment concernant la question du troisième mandat détchèfaye interrogé par Malamin Mané. Pour les parrainages citoyens, la fourchette exigée a été aussi revue à la baisse. Cela constitue, de notre point de vue, un pas extrêmement important. Parce qu'en dehors de ce parrainage citoyen, il y a la possibilité de se faire parrainer par un certain nombre de députés et aussi par un certain nombre de maires ou de présidents de conseils départementaux. Donc ça, c'est des possibilités qui sont ouvertes et qui permettront certainement d'amoindrir les difficultés auxquelles on était confronté à l'élection présidentielle passée. Bon, il y a par exemple l'article 28, l'article 29 aussi, donc la modification de l'article 28 peut élargir l'éventail pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales. La modification de l'article 29, comme je l'ai dit, remet un peu les choses aux normes en mettant fin à cette interdiction définitive de figurer dans le fichier électoral pour certains condamnés. Modification ou non du code électoral, Karim Ouad est éligible depuis le 21 août 2020. Une précision des avocats de Karim Ouad dans un communiqué. Et puis, il y a les responsables du mouvement Kaolak Tchikanam contre les méthodes utilisées par le régime en place pour tenter d'affaiblir l'opposition, en affectant notamment des membres du parti PASTEF, des affectations qui ne font que la promotion politique de l'opposition. Le mouvement Kaolak Tchikanam propose de nouvelles stratégies, Mamoud Kamara. Dans un contexte politique très mouvementé, marqué par des diatribes invectives et propos indécents, Le président du mouvement Kaolak Tchikanam, qui soutient les actions du président de la République, pense que l'Alliance pour la République devrait adopter une nouvelle stratégie, surtout sur le plan de la communication des Tchindao. J'ai vu que beaucoup de gens de PASTEF sont affectés, et le dernier est en date et est l'affectation de Maître Nguendemba à Matam. Et il a été chaleureusement accueilli. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette méthode. Je pense que le combat doit se mener au niveau des plateaux télé et autres. Mais si tu affectes un responsable à Matam, cela va affecter les responsables de la majorité de cette localité. Et ce n'est pas la solution. Je pense qu'il faut les affronter sur les plateaux de télé. Le président du mouvement Kaolak Tchikanam pense que le président de la République et son staff devraient une nouvelle fois chercher tous les moyens sur le plan de la communication pour convaincre l'électorat au lieu de se lancer dans des détails. Il a également appelé tous les responsables de l'Alliance pour la République et de la mouvance présidentielle à Kaolak pour mobiliser la base afin d'accompagner leur mentor, le président Makissal. Kaolak, moment du camarade, Sud-FM. Sud-FM vous transporte partout dans le Sénégal. Réhabilitation de la voie ferrée entre Dakar, Tomba et Kounda. Les travaux d'urgence avancent des travaux réalisés déjà à hauteur de 50%. La fin des travaux est prévue en décembre 2023. Le train passager devrait circuler d'ici là. Et le train passager en janvier 2024. Ce sont les assurances du ministre des Transports, Mansour Fay, qui a effectué hier un voyage en train sur l'axe pour Thiesse Durbel. On écoute le ministre Mansour Fay avec Baba Karnow. Comme vous le savez, Thiesse est une ville de cheminots. C'est une ville d'irail. Et toute l'économie, quasiment, tourne autour de cette activité. Si, en perspective, nous avons, au mois de janvier 2024, la reprise du train marchandise Sud-Tamba, nous nous attendons, dans un avenir pas lointain, la reprise du train voyageur vers la même destination. Nous avons pris le train à partir de Poutre. et notre terministe sera à Durbel pour voir l'état d'avancement des travaux. Les délais sont respectés avec la structure, l'entreprise, les entreprises en charge des travaux. Donc, décembre, ce sera fait. Ça, c'est clair. C'est un engagement clair. Et vu l'état d'avancement, comme je l'ai dit, je l'ai dit tantôt, nous espérons que les trains marchandises vont relier Dakar à Thambakouda. Et c'est tout l'engagement que le chef de l'état a pris. Tous les engagements qu'il a eu à prendre ont été respectés. En termes sociaux, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi en termes de remise en marche du train. Vous avez vu les locomotives qui ont été réceptionnées. Ils sont laissés pendant plusieurs mois au niveau du poids de Dakar, mais aujourd'hui, ils sont sur site à Thiesse. Donc, les wagons sont en cours de réhabilitation. Le rail de travail est en train d'être fait. Donc, nous pouvons espérer qu'à date échoue, effectivement, tout sera opérationnel. Saint-Louis a accueilli hier une rencontre consacrée à la mise en oeuvre du projet d'électrification des zones périurbaines du Sénégal sur les 500 localités ciblées par Sénélec sur le territoire national. Saint-Louis en compte une douzaine entre Daganay et Podor. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'électrification des zones périurbaines de la région de Saint-Louis. Une manière pour la direction générale de la Sénélec et les autorités administratives et locales de Saint-Louis d'échanger sur l'état d'avancement de ce projet. Un CRD qu'a présidé l'adjointe au gouverneur de Saint-Louis chargée des affaires administratives, Mme Fatou Mokhtar Fall. Tout ça d'entre dans le cadre du programme d'accès universel à l'horizon 2025. Donc un vœu si cher de son excellence M. le Président, pour rappel, la communauté internationale a fixé le délai jusqu'en 2030. Mais l'état du Sénégal s'est engagé à atteindre l'accès universel à l'électricité à tous les citoyens d'ici à 2025. Donc pour que tous les citoyens puissent avoir accès à une électricité fiable, de qualité, durable et continue. La rencontre a permis aux responsables de la Sénélec de pouvoir recueillir les principales préoccupations des acteurs locaux par rapport à ce projet. LH Ndiou Goudioup est le chef du département qualité, sécurité et environnement de Sénélec. Oui, en fait, dans le cadre des projets, il y aura toujours des impacts sur les populations. On peut avoir des impacts. Donc il faudra vraiment anticiper ces impacts-là, que ce soit sur l'habitat, sur les cultures. Essayer vraiment d'anticiper sur l'évaluation de ces impacts-là, une évaluation des impacts et voir exactement est-ce que dans les couloirs où nous allons se cheminer, il y aura des impacts sur les populations ou bien sur les artifices agricoles. Essayer de les évaluer et de prendre en compte conformément à la réglementation nationale. Ainsi, sur les 500 localités ciblées par le projet dans le pays, la région de Saint-Louis en compte une douzaine, située dans les départements de Podore et Daganan, renseigne Fidel Djemé, directeur des opérations de Weldy-la-Monte, Sénégal. Concernant l'état d'avancement, nous avons débuté déjà les visites de reconnaissance et les études sont actuellement pratiquement finies. Il ne reste que les études environnementales qui vont nécessiter encore deux mois. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Séance de révision générale au bac, une initiative gratuite de la République des valeurs à Thiesse. À quelques semaines du baccalauréat, les participants saluent cette initiative à Thiesse. Les précisions de Babacarda. Pour la formation politique République des valeurs Réukungor, l'éducation est une priorité pour une nation. Momodou Salle est le coordonnateur des séances de révision pré-bac. Depuis sept ans, on fait les cours de renforcement pour les classes de terminale dans tous les lycées de Thiesse. Ce programme est fait gratuitement par le président Tchernon Alassane Salle. Initiative saluée par cette candidate en terminale L au lycée et l'âge Maleksi de Thiesse. Vraiment, les cours sont importants. On a vraiment révisé les cours. Il faut réviser H24 et organiser nos révisions. Avec ces cours, vraiment, yombalane l'épreuve. Pour Mouché Dienne Martard, professeur de philosophie, ces séances de révision ont tout leur sens. L'enseignant, il est enseignant, mais il est d'abord père de famille. C'est donc le père qui vient à la rencontre de ses enfants pour voir ce que les enfants ont appris, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui n'est pas clair, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut enlever. Vous savez, un programme de philosophie n'est jamais bouclé parce que finalement, la philosophie, c'est le programme d'une vie. C'est pourquoi nous, nous allons vers les fondamentaux, nous allons vers l'élucidation des notions, nous allons vers la démarche pédagogique. À moins de deux semaines du baccalauréat général 2023, M. Dienne salue l'initiative. L'initiative, elle est bonne. Il suffit de voir aujourd'hui le nombre d'élèves qui est là. On n'a pas fait des affiches un peu partout, il n'y a pas de tentaments, il n'y a rien. Mais ils spontanément viennent ensuite, ils sont 15, ensuite, ils sont 20. Donc ceux qui sont là vont donner la bonne information aux autres. Et comme vous le voyez, nous, on n'a pas la prétention de revenir sur ce que le professeur a fait pendant 9 mois. On ne le pourra pas. Mais nous sommes là tout juste pour réviser, mais à partir de cas pratiques. Pour la septième année consécutive, le président Thierry Alessantial offre ses cours de révision prébâtre. La clôture est prévue le 28 juin. Baba Karinda Othiès sur la fin. Restons à Thiès avec le centre culturel régional qui a abrité hier les travaux de la sixième assemblée générale de la SODAV. Pour l'exercice 2024, près d'un milliard de nos francs versés aux acteurs membres de la SODAV. Mais les difficultés dans la mise en oeuvre de la copie privée et le retard de la subvention de l'État à hauteur d'un milliard préoccupent les acteurs qui s'engagent à porter le combat pour la concrétisation de la rémunération équitable. Écoutons les précisions d'Ali Battili, directeur général de SODAV, au micro de Baba Karinda. Les répartitions, c'est-à-dire la redistribution de droits, qui pour l'année 2022, en ce qui concerne les droits domestiques, étaient à 614 millions et plus chers. Confondis maintenant aux droits étrangers, presque 300 millions, je veux dire, 299 millions nous ont été envoyés, ajoutés aux 614 millions qui ont été redistribués. Donc les acteurs qu'ils prennent se sont retrouvés avec plus de 900 millions, ce qui frise le milliard. Je pense que c'est extraordinaire pour une société africaine. Surtout qu'ils n'ont que 6 ans d'existence. 6 ans en matière de gestion et de management, c'est la période de mise en place de relance. Rien que sur les droits. Voilà. Rien que sur les droits. La rémunération pour copie privée n'est pas là. Les droits voisins ne sont pas totalement à point, bien qu'on a commencé timidement à percevoir. Donc vous voyez, en plus maintenant, cette compression des charges, c'est vrai que d'une part, il y a la subvention de l'État que nous n'avons pas reçu entièrement tout en rappelant aux acteurs culturels que le combat pour la concrétisation de la rémunération équitable est leur combat à tous. Tout le monde parle de pétrole au Sénégal. Le pétrole des acteurs culturels, c'est la rémunération pour copie privée. Il faut se battre pour pouvoir l'avoir. C'est une prérogative que la loi a accordée. Et cette loi, c'est l'Assemblée nationale du Sénégal qui l'a votée, qui l'a adoptée. En conséquence, quand une loi et des prérogatives sont accordées à des pièces de personnes, sur la base d'une loi nationale, je pense qu'il est du devoir de l'État de tout faire pour que celle-ci doit concrétiser la sécurité. Sud-FM, en collaboration avec l'agence de voyage Maréga, fin de rue de Reims, Angle-Malixi, téléphone 33 842 33 93, 33 849 98 11, vous offre les échos du pèlerinage. Pèlerinage à l'Amec pour les pèlerins du groupe Maréga. Départ pour l'Amec ce vendredi. Auparavant, des réunions préparatoires ont eu lieu entre le staff d'encadrement et les pèlerins. Et l'âge Antoine Diagne s'est entretenu avec le directeur général de Maréga, Abdou Khadr Diop. On l'écoute. Nous devons rendre encore grâce à Dieu de nous avoir permis d'arriver à cette étape de 4ème jour de Médine. Et comme vous l'avez constaté, on a déjà fait les ziara du mausolée du prophète Mohamed P. et Salih sur lui. Le raouda également a été fait. On a également fait les coulouziara. Les différentes rencontres de causerie, d'échanges avec l'imam ont été effectuées à plus de 3-4 reprises suivies de questions-réponses pour permettre aux pèlerins de se préparer sur l'ultime étape du pèlerinage. Comme vous le savez, l'étape de Médine prépare le pèlerin pour la hache. Comme le précise toujours l'imam, c'est des périodes importantes de se concentrer, de se préparer pour une éventuelle hache. En 4ème jour, la réunion d'évaluation que nous avons terminée tout à l'heure a permis de faire comprendre que les pèlerins commencent à mieux comprendre les prochaines étapes. Et ils ont eu à poser des questions sur les formules de hache entre Ifrat, Tamato, Hiran. L'imam est revenu dans ça. Et pour leur précision, ils n'auront pas à s'inquiéter parce que tous les pèlerins seront guidés, assistés et encadrés pour tous les rites liés au hache. Donc, il n'y aura pas une étape où le pèlerin sera laissé à lui-même. Il n'y aura pas. Donc, étape par étape, l'imam et tous les guides se sont mobilisés pour une seule cause, aider les pèlerins à effectuer correctement son hache. Et nous demandons encore au bon Dieu de nous faciliter, de faciliter aux pèlerins, de faciliter tous les pèlerins du monde qui sont déplacés cette année pour effectuer le pèlerinage à la même. Et nous osons espérer, Inch'Allah, que Dieu va nous apporter ce crédit qui nous permettra vraiment d'effectuer correctement le prochain, Inch'Allah. Les gens ont parlé de discipline et de solidarité. Discipline et solidarité, c'est les mots forts du groupe et du regroupement parce que tout simplement, sans la discipline, on peut n'y avoir. Comme vous le savez, vous voyez l'organisation et la rigueur que nous mettons sur les guides pour qu'ils puissent assister les pèlerins. Mais derrière également, s'il n'y a pas de discipline du pèlerin, il y aura toujours des difficultés. Donc, ça veut dire que c'est un ensemble. Il y a la rigueur, il y a l'organisation, il y a l'engagement, mais il y a également la discipline. Et ce qui permettra à tout le monde, que ce soit pour le guide, que ce soit pour le pèlerin, tous ensemble, on est tous voués pour une seule cause, c'est un centre aidé, faire de la solidarité pour que le guide puisse être aidé. Vous savez, il y a des personnes physiques qui sont très aptes, certaines personnes un peu faibles, et il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des vieilles personnes, et ça mérite d'être encadré. Je rencontre tout de suite dans la chambre du docteur beaucoup de pèlerins qui viennent pour se faire consulter. C'est la peur aussi, et chaque année c'est pareil, en veille de départ, pour la même, beaucoup de pèlerins sont un peu stressés. Parce qu'ils ne savent pas ce qui les attendent. Mais j'ai l'habitude de le dire, de ne pas se stresser, de ne pas ce truc, parce que c'est presque notre 25e année où on l'a fait et on n'a jamais eu de problème, et on croit encore que Dieu va nous aider à effectuer correctement ce stage-là, et dans les meilleures conditions. Et nous souhaitons que tous les pèlerins qui ont quitté le Sénégal pour venir à ce stage, vont le faire dans les meilleures conditions et retourner au Sénégal dans les meilleures conditions. En tout cas, nous implorons le bon Dieu pour que nous fassiez incha'Allah au Rabbi. Sud FM, en collaboration avec l'agence de voyage Maréga, fan de Rue de Reims, Angle Malixi, téléphone 33 842 33 93, 33 849 98 11, vous ont offert les échos du pèlerinage. Je vous rends l'antenne, Maria. Merci à vous, Adjaro Touy Segnan. On complète cette édition avec notre invité. Sud Matin, l'invité du jour. On parle de la conclusion du dialogue national avec notre invité. Il s'agit de Détié Fahy, membre du pôle des non-alignés à la commission politique. Il revient sur les points d'accord et parle d'avancée démocratique. On l'écoute au micro de Mme Nmané. Bonjour Détié Fahy, vous êtes membre des non-alignés à la commission politique du dialogue national. Quelle est votre impression par rapport aux conclusions du dialogue ? Bon, mon impression, c'est qu'au début, on pouvait se demander si, compte tenu des délais impartis, il serait possible de parvenir à définir l'examen de beaucoup de points. Toutes les parties prenantes ayant mesuré l'importance des enjeux se sont fortement impliquées et cela nous a permis d'aboutir à des résultats excellents parce que les consensus que nous avons obtenus portent sur des questions centrales qui constituent depuis plusieurs années des préoccupations dans l'espace politique. Bon, vous vous rappelez, par exemple, quand vous prenez le parrainage, vous vous rappelez de tous les incidents, toutes les contestations qu'il y a eues à l'élection présidentielle de 2019. Donc, les parties prenantes en ont échangé et ont essayé de trouver des correctifs à toutes les insuffisances qui ont été constatées et qui étaient à la base des échafourées qu'on avait constatées et qui n'honorent nullement la classe politique. Quels sont précisément les points d'accord ? Bon, il y a par exemple l'article 28, l'article 29 aussi. Donc, la modification de l'article 28 permet d'élargir l'éventail pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales. La modification de l'article 29, comme je l'ai dit, remet un peu les choses aux normes en mettant fin à cette interdiction définitive de figurer dans le fichier électoral pour certains condamnés. Dans ce sens, l'éventail a été élargi pour les possibilités de parrainage. La fourchette pour les parrainages citoyens, la fourchette exigée a été aussi revue à la baisse. Cela constitue, de notre point de vue, un pas extrêmement important parce qu'en dehors de ce parrainage citoyen, il y a la possibilité de se faire parrainer par un certain nombre de députés et aussi par un certain nombre de maires ou de présidents de conseils départementaux. Donc ça, c'est des possibilités qui sont ouvertes et qui permettront certainement d'amoindrir les difficultés auxquelles on était confrontés à l'élection présidentielle passée. Qu'en est-il de l'article L30 ? Non, c'est-à-dire ce qui était visé dans l'article L30, c'est que du deuxième alinéa, l'article L30, que ceux qui sont condamnés pour des peines indiquées dans l'article L29, troisième tiré, devaient attendre cinq ans avant de réintégrer. Mais ne parlez pas, ne mentionne pas ceux qui sont condamnés à des peines supérieures à cinq ans. Alors, c'est la raison pour laquelle au niveau de l'article L29, on a précisé, comme s'est fait l'ailleurs, que quand on parle d'interdiction d'être sur les fichiers électoraux, cela ne pouvait plus être d'une durée illimitée, mais que la personne ayant purgé sa peine devait simplement observer une période d'attente de cinq ans pour pouvoir réintégrer les fichiers électoraux. Maintenant, ça pouvait être une suite d'un article, d'un alinéa de l'article L30, mais là où il est mis au niveau de l'article L29, c'est le problème. Parce que le problème, il n'est rien d'autre que le fait d'interdire à quelqu'un le restant de ses jours de pouvoir participer aux élections et cela est corrigé au niveau d'une discussion de l'article L29, mais c'est du pareil au même. Et maintenant, quels sont les points de désaccord ? Les points de désaccord, il y a, on pourrait citer, bon, le cumul de fonctions, chef de l'État, chef de parti, les autorités en charge des élections, etc., etc. Il y a ces questions-là. Qu'en est-il de la question de la troisième candidature du président ? Oui, la question du troisième mandat, on en a discuté, les entités sont restées sur leur position de principe. Les positions de principe sont connues à part la majorité qui considère que le texte est clair et que la candidature était possible. Les autres entités ont considéré que dans l'esprit de la Constitution et des raisons pour lesquelles les modifications ont été faites, cette candidature n'était pas possible. D.C.F.I., Sud-FM vous remercie. Je rappelle que vous êtes membre des non-alignés à la Commission politique du dialogue national.